Je vais donc commencer cette table ronde tout naturellement avec vous Elisabeth Hérault. La question va être simple et c'est celle qui va nous guider tout au long de cette table ronde. Peut-on concilier production électrique de l'hydro et préservation des milieux, des paysages et des activités culturelles du territoire ? Je vais commencer par dire une chose qu'on perd de vue bien souvent dans notre monde aujourd'hui. C'est que quoi que fasse l'homme, il a un impact sur son environnement et qu'il faut arrêter de penser que ce que nous faisons se fait à côté de la nature. Ça se fait dans la nature, dans notre environnement. Je pense que la majorité d'entre nous, nous avons aujourd'hui, nous sommes venus avec des voitures, même si c'est avec le vélo. La fabrication du vélo a un impact sur notre environnement et nous roulons sur des routes qui ont un impact sur notre environnement. Et je ne vais pas être aussi lyrique que Yves Giraud. J'ai découvert un forcené de l'hydro, si je peux le dire comme ça, avec tant d'enthousiasme. Je suis ravie qu'il y ait autant d'enthousiasme pour défendre cette énergie. Et donc, je reviens à dire qu'il faut qu'on arrête d'opposer les choses. Donc, quand on produit d'électricité à partir de l'eau, quand on prend la goutte du début du film, puisque le film est tronqué, puisqu'en fait, il est sur tout le Rhône, quand on prend la goutte en haut du film, on la restitue en bas, dans la Méditerranée. Et ça, je ne suis pas sûre que l'homme ait beaucoup d'actions sur son environnement qui soient aussi vertueuses que de prélever et de rendre cette goutte, si elle n'a pas été prélevée pour d'autres usages, je le précise quand même. Quand on voit aujourd'hui la façon dont le Rhône a été aménagé, quand on voit le premier ouvrage, qui est l'ouvrage de Génissia, qui aujourd'hui est un ouvrage totalement intégré dans son environnement, cet ouvrage, à l'origine, il y a des hommes qui ont essayé, je dirais, de le construire contre le Rhône en déviant le Rhône et de travailler ensuite avec le Rhône en le laissant passer. Alors, je voudrais dire tout à l'heure, il y a une question intéressante sur « Mais comment se fait-il qu'en France, il y ait déjà 12 à 14 % d'hydroélectricité ? » J'ai envie de faire une réponse complémentaire à celle qui a été faite, c'est parce que d'autres avant nous ont eu le courage de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, nous manquons cruellement de courage pour faire les choses. Donc, si aujourd'hui, nous allons afficher péniblement, puisque nous sommes au syndicat des énergies renouvelables, un pourcentage d'énergie renouvelable à hauteur de 19 ou 20 %, je rappelle que nos anciens en ont produit 14 %. Et donc, nous n'avons pas fait grand-chose, contrairement à ce que nous disons. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est de rappeler que l'hydroélectricité, sur le Rhône, par exemple, il n'y a pas un seul ouvrage qui ressemble à un autre ouvrage. Nous avons une diversité. Chaque fois, nos anciens, ceux qui ont construit, ont essayé d'adapter ces ouvrages, en fait, au Rhône. Et quand on regarde trois ouvrages aussi différents que le premier ouvrage qui a été construit, c'est « Genicia » en 1948, qui a été un défi industriel majeur après-guerre, qui a été le plus grand ouvrage à ce moment-là construit en Europe, qui est un barrage poids, Quand on regarde ensuite, un peu plus bas, le barrage de Donzère-Mondragon, quelques années après, il y avait déjà une sensibilité différente, puisque cet ouvrage a été construit. Et grâce à cet ouvrage, en 1952, la première réserve naturelle de protection, en fait, de la faune et la flore a été créée en même temps que l'ouvrage. Et puis, quand on termine sur le dernier ouvrage, qui est l'ouvrage, en fait, de Sobrenard, on se rend compte que cet ouvrage a été construit. On ne le voit pratiquement pas, parce que ça correspondait à une époque où on souhaitait ne pas voir nos outils industriels. Et donc, il est intégré dans de la végétation, etc. Donc, on voit qu'en plus, l'hydroélectricité est une énergie qui n'est pas, je dirais, c'est pas un catalogue où on dit choisissez votre ouvrage. Chaque ouvrage est construit en fonction du fleuve, de la rivière, où il est construit. Donc, ça, c'est un deuxième sujet sur lequel je veux revenir. On a parlé beaucoup de systèmes électriques et de flexibilité. Bien entendu, il ne faut pas l'oublier, au-delà du fait que nous produisons de l'énergie, y compris d'ailleurs lorsqu'on parle d'énergie au fil de l'eau, nous sommes capables, comme ça a été très bien expliqué, nous sommes capables de moduler, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipements de production, nous sommes capables de moduler notre production et nous sommes capables d'accompagner les systèmes électriques. Rien que ça, ça devrait faire, tout le monde devrait raisonner comme Epgiro. Tout le monde devrait demander à ce que l'hydroélectricité soit, je dirais, soit une énergie d'avenir. Après, je pense que par rapport à la question que vous posez sur l'environnement, je ne crois pas, lorsqu'on gère un fleuve comme le Rhône, je précise aussi que c'est important de le dire, le fleuve Rhône, en fait, est géré avec une seule concession. C'est un point important pour moi, parce qu'en fait, nous gérons 19 ouvrages sur le Rhône, dans une seule concession et nous ne gérons pas des ouvrages hydroélectriques, nous gérons un fleuve, ce qui n'est pas la même chose. Et en gérant un fleuve, nous gérons toutes les parties prenantes autour du fleuve. Et si je le fais simple, j'ai envie de vous dire que lorsque nous avons géré la navigation, lorsque nous avons géré les prélèvements d'eau potable, lorsque nous avons géré tout ce qui touche à la biodiversité, il y a, je dirais, une jolie expression qui est dire, il ne faut jamais oublier que le fleuve, c'est la maison des poissons. Donc, quand nous gérons la biodiversité, nous gérons l'alimentation des centrales nucléaires, c'est un vrai sujet, sujet en débit et en température. Quand nous avons enfin, je dirais, fini de gérer tout ça, gérer la sûreté, gérer les habitants qui veulent se promener, gérer les loisirs, puisqu'on veut faire de l'aviron, du kayak sur le Rhône, quand nous avons fini de faire tout ça, nous commençons à turbiner. Donc, en fait, la question, pour moi, elle est différente, c'est est-ce que cette énergie, elle fait partie intégrante de son environnement ? Oui. Il ne faut pas les opposer, au même titre que l'homme fait partie de son environnement, il faut qu'on arrête de penser qu'il y a une nature à côté de nous, nous vivons dans la nature et quand nous la détruisons, nous nous suicidons. Et l'hydroélectricité, c'est une énergie qui vit dans son environnement. Et donc, à la question, est-ce que, je dirais, l'énergie hydraulique, elle est avec, sans, elle est dans l'environnement ? La France est le deuxième pays européen producteur d'hydroélectricité. Le premier est la Norvège. Nous avons un représentant de la Norvège avec nous. Athlée Arby, vous êtes chercheur au Sintef Energy Research, donc un institut de recherche qui est très reconnu dans le domaine de l'énergie. J'aimerais que vous nous donniez votre témoignage quant au développement de l'hydroélectricité en Norvège. Et vous posez la même question, comment la Norvège, elle, a pris en considération ces questions de bio-université et d'environnement et a réussi à concilier développement de l'hydroélectricité et préservation de ces écosystèmes ? Oui. Bonjour à tous, à toutes. Je suis ravi d'être ici avec vous. Excusez-moi si mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer quand même. La Norvège, c'est le premier pays hydroélectrique européen. Grâce à notre... Je ne sais pas si vous avez visité la Norvège, mais je pense que si vous y êtes, il pleuvait peut-être. Ou il neigeait. Donc on a beaucoup de pluie et on a beaucoup de montagnes. Donc ça donne la possibilité de développer l'hydroélectricité. Et voilà. Et on a fait ça au début du dernier siècle. Et je pense qu'on ne savait pas beaucoup de choses sur l'environnement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut faire le temps, l'environnement. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, on avait peut-être développé, on avait peut-être pris toute l'eau pour conserver un débit réservé, des choses comme ça. Mais avec beaucoup d'études et beaucoup de pensées à un planning à Norvège, pendant les années 50 et 60, on est revenu sur les vieux concessions. Et on a essayé d'augmenter, diminuer l'impact environnemental. Au même temps qu'on avait effectivement maintenant aussi réussi d'augmenter de plusieurs cas la production hydroélectrique. Donc il faut voir, comme vous dites là, on ne gère pas une station toute seule, mais on gère une rivière, un fleuve. Et pour voir tous ensemble, par exemple, je veux vous dire qu'à Norvège, c'est connu pour notre saumon sauvage. Et pendant, je pense, pendant les 10 meilleures rivières en pêche saumon, 7 parmi eux sont développées hydroélectriquement. Donc ça peut très bien marcher ensemble. On a aussi conservé à peu près un quart de tous les potentiels hydroélectriques en Norvège, c'est-à-dire un tiers de toutes nos rivières. On a conservé. Ici, on a dit qu'on ne va pas faire aucun développement hydroélectrique. Donc vous avez fait une analyse de vos cours d'eau et vous avez fait un choix. Exactement. Là où vous vouliez encourager le développement de l'hydro, augmenter les productions, optimiser, et les zones où vous ne souhaitiez ne pas intervenir. Exactement. On le protège un peu partout dans le pays, aussi où il est aussi difficile de le faire techniquement, mais plutôt pour conserver différents types d'écosystèmes sans impact de hydroélectriques, de barrage. Et pour les ouvrages, dans les années 50, vous avez terminé les concessions, c'est ça que j'ai compris ? Pas tout à fait, non. Dans les années 70-80, vous avez réfléchi à un nouveau modèle pour reprendre... Vous vous êtes reposé les questions sur chaque barrage, vous avez fait du cas par cas pour travailler sur cet ex... Oui et non. Donc, en Norvège, toutes les concessions sont liées à chaque barrage, mais on essaie de les prendre ensemble maintenant, parce qu'il faut les réviser. Et en cette méthode-là, on essaie, parmi les recherches qu'on a faites depuis des années en Norvège, de, comment dire, amener la rivière sur le docte, sur le médecin. Donc, on pose la question, c'est quoi qui ne va pas ? Ah, vous avez une approche médicale. Voilà. Vous arrivez sur le site et vous faites un diagnostic. Exactement. Environnemental, technologique, tout. Vous faites un diagnostic complet. Ça, c'est ça qu'on essaie, oui. Oui. Et pour voir comment on peut améliorer ce qui ne va pas dans le cas environnemental et augmenter la production si possible. Si possible. Voilà. Au moins, on va essayer de faire peut-être un peu un changement de production, un changement saisonnière ou des choses développées par les besoins de la nature. Donc, si on essaie de faire ça, on arrive à pas mal de choses d'augmenter ou stabiliser la production et améliorer la condition environnementale. Et globalement, durant ces dernières années, combien a augmenté la production hydroélectrique en Norvège ? Je n'ai pas de chiffre à vous donner là, mais je pense, avec aussi le cadre européen de l'eau, là, Water Framework Directive, on est obligé aussi d'augmenter les conditions environnementales, mais on essaie de le faire sans perdre de production et des autres enroits de l'augmenter. D'accord. En effet, ce qui guide la réglementation, notamment en France, c'est la Directive 4 sur l'eau. Et c'est ce qui explique ces derniers temps toute cette montée en puissance des considérations environnementales par rapport à la production hydroélectrique. Je me tourne désormais vers Simone Saillant. Vous êtes directrice adjointe de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. En France, on a fait ce même exercice. On a classé les cours d'eau entre ceux sur lesquels on ne souhaitait pas intervenir pour des questions de biodiversité et les autres, où on a le potentiel pour augmenter la production hydro. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cet exercice, comment il a été conduit en France ? Bien, bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'étais ravie d'être là aujourd'hui. Je sens qu'il y a beaucoup de sujets qui se posent autour de la conciliation des enjeux, mais justement, c'est un défi tout à fait formidable. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Donc, on parle de la continuité écologique et je crois que le film l'illustrait très bien. Donc, l'idée, c'est de laisser les poissons et les sédiments circuler parce que ça, ça contribue à la bonne qualité écologique, effectivement, des cours d'eau. Et puis, il y a aussi des sujets de débit minimal. Et donc, cette qualité écologique, c'est un des éléments de qualité, parce qu'il y a aussi la qualité chimique, un des éléments qui permettent de caractériser le bon état des eaux qui est encadré par la directive cadre sur l'eau. Alors, effectivement, la directive cadre sur l'eau nous a conduit à faire des classements de cours d'eau, mais j'ai envie de rappeler que tout ça est beaucoup plus ancien, finalement, que la directive cadre sur l'eau, puisque, en fait, les premiers sujets, les premières lois qui instaurent des classements de cours d'eau, elles datent de 1865. Donc, je souhaite relativiser cette impression de montée en puissance du sujet. Voilà, il était déjà très présent. Donc, ensuite, il y a des obligations qui se sont imposées aux ouvrages existants à partir de 1984. Donc, ça commence aussi à dater un petit peu. Et donc, ensuite, la loi de 2006 a prévu de réviser tout ça dans le cadre de la DCE. Donc, globalement, ça aboutit au classement de cours d'eau en deux listes, qui sont dits liste 1 et liste 2. Donc, la liste 1, ce sont les cours d'eau qui présentent des enjeux les plus majeurs, donc avec des sujets de frayère, qui sont les zones de reproduction des poissons, des cours d'eau sur lesquels il y a des poissons qui vont effectuer tout leur cycle en allant à la mer et en revenant. Donc, vous imaginez bien que si on leur met une barrière, eh bien, le cycle est interrompu et donc l'espèce ne pourra pas subsister. Voilà, donc, ce classement liste 1, ce sont les cours d'eau à très très fort enjeu. Et donc, sur ces cours d'eau-là, qui représentent 30% des cours d'eau au niveau français, ce qui est interdit, c'est de rajouter de nouveaux obstacles. Voilà, ce qui n'empêchera pas de pouvoir éventuellement intervenir sur des ouvrages existants selon des conditions à regarder. Mais ce qu'on souhaite empêcher, c'est de rajouter des obstacles compte tenu des enjeux. Et après, nous avons une liste 2, elle, qui vise à accélérer la restauration de la continuité écologique sur ces cours d'eau et où là, on va essayer de mettre en transparence le plus possible les ouvrages existants. Et là, on est sur 11% du linéaire de cours d'eau. Donc, les préfets ont classé, ont réalisé ces classements en 2012, notamment liste 2, ce qui fait que, partant de 90 000 ouvrages qui existaient, ça les a conduits à classer, entre guillemets, 15 000 ouvrages. Donc, vous voyez, on est déjà sur une priorisation. 15 000 sur la liste 1 ou sur la liste 2 ? Sur la liste 2, voilà. Donc, on a déjà une forme de priorisation. Alors, ces 15 000 ouvrages, ce n'est pas 15 000 ouvrages qu'il faudra détruire, c'est 15 000 ouvrages sur lesquels on a une question à se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait vraiment obstacle à la continuité ? Est-ce qu'il est à moitié éboulé parce que c'était un seuil, et puis il est à moitié éboulé et puis qu'on va laisser faire les choses ? Est-ce que c'est un barrage hydroélectrique ? Est-ce que c'est un moulin classé monument historique ? Est-ce que... Voilà. On va avoir des questions à se poser sur ces 15 000 ouvrages. Et la question se pose, quand on a des questions à se poser, automatiquement, la production supplémentaire potentielle d'hydroélectricité se pose également. Il n'y a pas que des questions d'ordre écologique qui arrivent sur la table. Alors, effectivement, le sujet, on le voit bien, est complexe parce que quand on va être autour d'un ouvrage, on a effectivement les sujets écologiques, on a les sujets de production d'hydroélectricité, si c'est le cas, si c'est le cas, ce n'est pas forcément toujours le cas. On a les questions patrimoniales parce que, imaginons, on est sur un moulin, soit classé monument historique ou pas classé, mais qui fait partie d'une propriété privée, et le propriétaire, forcément, c'est un moulin. À partir du moment où vous cherchez à mettre trop en transparence, ça peut affecter la qualité patrimoniale de l'édifice. Après, vous avez aussi, tout simplement, des questions d'affect et de vision des habitants. Par exemple, vous avez des endroits où vous avez un seuil au milieu d'un village, ça fait un plan d'eau. Vous dites que ce n'est pas génial pour la qualité biologique du cours d'eau et qu'il faudrait arraser le seuil, ça va modifier la structure. Et donc, les habitants qui venaient à la pêche, qui, 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 ça peut leur poser question. Donc, voilà, tout ça pour dire que notre sujet de continuité écologique, il se trouve au carrefour d'autres enjeux qui sont tout aussi respectables. Et donc, notre défi, c'est d'arriver à les concilier au mieux, et notamment en les identifiant. C'est-à-dire que si on arrive en disant qu'on n'a que ce sujet et qu'on traite notre sujet, ça peut bien marcher, mais ça peut aussi crisper. Donc, la première étape pour que ça fonctionne bien, c'est déjà de bien identifier les différents enjeux qui se posent à l'endroit concerné. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole à des élus, des élus locaux qui portent des projets, notamment Marcel Sadier. Vous êtes donc député de Haute-Savoie. Vous avez deux casquettes, puisque vous êtes... Il vous en reste plus que deux. En effet, vous êtes à la fois porteur de projets d'électricité pour la transition énergétique de votre territoire. Et vous êtes aussi président du comité de bassins Rhône-Méditerranée. Donc, vous avez un regard sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et comment arrivez-vous à concilier les deux ? Et que constatez-vous sur le terrain quand vous avez des projets hydro à faire sortir de terre ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je salue à mon tour les collègues de la table ronde, les collègues parlementaires. Et puis, je rajoute Marie-Noëlle-Baptistel qui nous a rejoint. Alors, peut-être trois remarques en tant que président du comité de bassins, puis une expérience plus personnelle en tant que président d'une clé de sage en Haute-Savoie. Le premier élément, c'est que le président du comité de bassins qui s'adresse à vous ce matin, vous ne le dites pas, mais s'adresse à un de ses principaux financeurs en termes de redevances à l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse. 60% de l'hydroélectricité française est dans le bassin Rhône-Méditerranée. Le budget, c'est 526 millions d'euros. Je pense avoir contribué à le sauver depuis dix mois. Bien évidemment, la première contribution, c'est la pollution domestique, 450 millions d'euros. Mais si je rentre dans la catégorie sectorielle, la première contribution, c'est l'hydroélectricité, 20 millions d'euros. Ensuite, vous avez la pollution industrielle, 15. Vous avez les prélèvements pour l'industrie, 15. Vous avez l'agriculture, 4 millions et demi. Mais vous ne le dites jamais. Moi, je vous le dis. Et ça, c'est une première contribution à l'écologie. Et en retour, sur le dixième programme qui se termine, sur ces 6 fois 20 millions, puisque vous avez compris que c'est 6 fois 20 millions, il y a eu 30 millions d'euros aux opérateurs hydro pour effacer ou aménager des installations. 10 millions pour la CNR, Madame la Présidente, et 20 millions pour EDF et les autres opérateurs. Et les 80 autres millions ont été mis dans le pot commun de la politique pour restaurer le bon état écologique des eaux. Voilà. Je me permets de le dire parce qu'on montre souvent que le côté, entre guillemets, on se fait des débats sur le côté négatif ou pas de l'hydroélectricité. Mais, premier élément, l'hydroélectricité, c'est la loi qu'il a voulu. Le Parlement est un contributeur extrêmement important dans les secteurs industriels des agences de l'eau et particulièrement celles que je représente aujourd'hui parce qu'encore une fois, on fait 60%. Le deuxième élément, Rhône-Méditerranée qui, encore une fois, fait plus de la moitié. Je rejoins ce qui a été dit par d'autres intervenants. Aujourd'hui, en tout cas, moi, en tant que président du comité de bassin, je ne peux plus regarder l'hydroélectricité que par la seule porte d'entrée de la production hydroélectrique. Il y a un multi-usage de toutes vos installations qui, aujourd'hui, a évolué depuis les 60 ans. Quand vous regardez, d'ailleurs, la genèse de la CNR, dans la loi de 1933, il est écrit dans la loi que la CNR est créée par la volonté du législateur pour l'hydroélectricité. Mais dans la loi, il est écrit déjà en 1933 qu'elle est créée pour la navigation, pour l'irrigation agricole et autres usages. Et aujourd'hui, toutes les retenues, madame la directrice vient de le rappeler du ministère de l'Environnement, toutes les retenues ont, au fil des décennies, vu se greffer d'autres usages. Des usages touristiques, des usages d'étiage de l'eau l'été, des usages d'irrigation agricole. J'en passais des meilleurs. Donc, ce sont des éléments que nous devons absolument prendre en compte. Le troisième élément qui est également très important, c'est que vous avez, on a tous un défi sur l'énergie renouvelable à relever, mais dans certains territoires français, en dehors de l'hydroélectricité, on fait quoi ? Dans certains territoires français, dans certains territoires de Rhône-Méditerranée, quand on gère un hôpital public, on est obligé, vous allez voir le lien, d'introduire dans la gestion de cet hôpital que 100 jours par an, les hélicoptères ne peuvent pas voler. Parce que 100 jours par an, il y a du brouillard, le plafond est bas et il neige. Ces 100 jours-là, au niveau de la production solaire, c'est juste un peu compliqué. Quand vous y rajoutez le fait que personnellement, je ne veux pas d'éoliennes sur les crêtes du Mont-Blanc, je ne veux pas d'éoliennes sur les crêtes du Mont-Blanc, comme je pense qu'on est sur un certain nombre de gens où nous avons des zones emblématiques, des parcs naturels régionaux, nationaux, des sites emblématiques, on ne va pas aller foutre des éoliennes sur ces endroits-là. Et puis, comme la Norvège, il se trouve que dans les zones de montagne, il pleut beaucoup et il neige beaucoup. Et là où il pleut beaucoup, il neige beaucoup, souvent, dans les sous-sols, il y a des nappes stratégiques. À titre personnel, je ne veux pas de géothermie profonde avec de la fracturation hydraulique dans des nappes stratégiques. On verra dans 50 ou 60 ans s'il y a une autre technique, mais dans l'état actuel, voilà. Et donc, dans ces territoires-là, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas d'hydroélectricité ? On décrète qu'une partie du territoire national français ne contribue pas au défi du mixte énergétique. Donc ça, c'est le constat en tant que président du comité de bassin. Alors, avec toutes les discussions. Par contre, où je pense que nous devons évoluer, et c'est là que j'en reviens avec ma casquette locale, moi, ce que je formule comme veux, c'est que les territoires qui ont un potentiel ou qui portent des classements en liste 1 ou des classements en liste 2, c'est qu'on fasse évoluer notre gouvernance, qu'on fasse évoluer notre approche sur les dossiers. Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui et ce qu'on voit, c'est que partout où les territoires sont organisés, partout notamment où il y a une clé de sage qui permet, comme chez moi, d'avoir un élu à la présidence, peu importe, mais qui permet d'avoir, je le dis représentant de FNE parce qu'il le sait, le premier vice-président de la clé du sage qui est le représentant de FNE. Plutôt qu'on voit arriver un dossier plouf, soit porté par un opérateur qui prend un peu à contre-pied le maire du coin, qui prend les pêcheurs à Arbousse-Poil, qui prend les associations environnementales à Arbousse-Poil, quand il y a un projet, deux ans avant, quand on se met autour de la table et qu'on met le projet à la clé du sage et puis qu'il y a les élus, qu'il y a FNE, qu'il y a l'opérateur, qu'il y a les élus locaux, qu'il y a les pêcheurs, qu'il y a les kayakistes, qu'il y a tout le monde, quelquefois, ça chauffe un peu, il y a des réunions un peu houleuses, ça dure 6 mois, ça dure un an, ça dure 18 mois, quelquefois, ça n'aboutit pas et puis quelquefois, on arrive à trouver le compromis nécessaire. Je pense que c'est cette gouvernance qu'il est impératif de mettre en place et je pense que c'est à ce prix-là qu'on pourra continuer à développer l'hydroélectricité. En tout cas, c'est la position que je défends à la fois localement en Haute-Savoie et au comité de bassin. J'aimerais donner la parole au deuxième élu qui est avec nous, M. Laurent Dupont, sénateur de Haute-Savoie. Non, de Haute-Loire. De Haute-Loire, pardon. Haute-Savoie, c'est monsieur... C'est Haute, mais ce n'est pas le même massif. Haute-Loire, vous avez un petit peu moins d'hydroélectricité qu'en Haute-Savoie, mais vous êtes aussi confronté à une ambition de développement de cette énergie renouvelable. Que constatez-vous sur le terrain ? Comment vous vivez le montage des projets et leur développement ? Alors, sur l'hydroélectricité, j'aurais envie de dire que c'est un peu la même chose que sur d'autres sujets tels que l'agriculture, mais je crois que mon collègue en parlera mieux que moi. Le premier constat qu'on peut faire quand on regarde les choses de façon pragmatique, c'est qu'on est dans un paradoxe de la société. Aujourd'hui, avec, par exemple, les résultats qu'on a sur l'évolution du climat, tous nous disent aujourd'hui qu'il faut qu'on ait une capacité à faire évoluer les énergies renouvelables. Dans ces énergies renouvelables, l'hydroélectricité est une énergie historique. Et malgré cela, on voit qu'on n'arrive pas spécialement à le développer en France. Pourquoi ? Alors, les freins que moi je vois, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont de plusieurs ordres et ils évoluent au fil du temps, à mon avis, de façon négative. On a eu un classement que je ne critique pas puisque je pense qu'il est plutôt objectif, mais une façon d'appréhender les sujets qu'il ne l'est pas obligatoirement. Le premier élément, je pense, c'est qu'on est en France, et je n'ai pas peur de le dire, ça va choquer certains, dans un système d'écologie punitive. On ne se pose jamais la question de savoir si ce qu'on fait est bien. On va tout de suite chercher si ce qui est fait est mal. Qu'est-ce qui est dans ce qui est fait est mal ? Et je pense que ça, c'est ce qu'on voit avec plein d'infrastructures qui ont été faites auparavant et qui se retrouvent avec des évolutions des textes à être obligés de fermer ou d'arrêter leur activité. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'on devrait se poser aussi la question de savoir, dans un point de vue économique, et on a eu une personne qui l'a dit tout à l'heure, si on rajoute des boulets au pied de tous ceux qui ont la capacité d'investir, au bout d'un moment, ils n'investissent plus. Et c'est un deuxième frein. Et enfin, le troisième, c'est que, dogmatiquement, on se refuse de faire évoluer certains classements et je trouve ça dommage. Parce qu'on peut bien, dans notre pays, se dire à un moment donné, cette situation que nous constatons est bonne, donc pourquoi être obligé de mettre des contraintes supplémentaires à cette situation pour la conserver telle qu'elle est ? Ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas, dans une situation où est la constateté bonne, se dire, laissons faire, surveillons. Non, on commence tout de suite de se dire, principe de précaution, parce qu'elle est bonne, il faut qu'on la préserve. Et donc, par définition, il faut qu'on mette des normes contraignantes pour la conserver comme cela. Donc, je pense que là-dessus, il y a matière à évoluer. Il y a un deuxième élément que je vois et qui revient très souvent dans les différents témoignages que je peux recueillir, c'est la façon dont l'administration peut parfois fonctionner. Et notre rôle de parlementaire, c'est aussi de surveiller cela. Et ce que je vois depuis quelques années, c'est pas obligatoirement une neutralité totale des décisions d'administration. et parfois, je vois des décisions qui sont prises qui laissent plus transpirer l'avis personnel de celui qui signe le document plutôt que la réalité des textes que nous avons votés. Et ça, ça me gêne vraiment. Et j'ai un exemple typique, pas plus tard que la semaine dernière, correspondant à une demande d'ouverture d'une centrale hydroélectrique, du moins, de réouverture d'une centrale hydroélectrique, où il est écrit dans la lettre livrée au pétitionnaire concernant la conduite forcée qui passe dans une zone humide, je lis « Zone humide 2 points » décrire les terrains directement impactés par la conduite forcée et les caractéristiques géotechniques de la tranchée pour vérifier que cette dernière ne constituera pas soit un drain, soit un obstacle à la continuité hydrique qui conduirait à modifier le degré d'humidité des zones traversées. Moi, je suis agriculteur. J'ai eu fait plein de tranchées dans ma vie. Répondre à cette question, je ne vais pas faire. Comment voulez-vous dire avant d'avoir fait la tranchée que vous allez drainer ou pas drainer ? Comment voulez-vous dire qu'une fois que la tranchée est bouchée, même si vous avez constaté qu'elle ne drainera pas, qu'elle ne drainera pas, que 10 ans, 5 ans, 3 ans après, elle ne drainera pas ? C'est quelque chose qui est totalement impossible. Alors, soit on se dit si cette question-là, il faut y répondre obligatoirement et derrière la réponse, si elle est jugée par un fonctionnaire qui n'a pas obligatoirement la même vision que vous, tout simplement, vous ne faites jamais l'investissement. Vous trouvez que c'est un peu trop subjectif ? Non seulement c'est trop subjectif, mais c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre à coup sûr. C'est des choses qui, à mon sens, vont plus dans le sens de bloquer le système plutôt que de mettre de l'huile dans les rouages. Et moi, j'ai une perception totalement différente de l'administration. Je pense que l'administration, elle est là pour aider, pour soutenir et pour apporter les éléments de réflexion aux pétitionnaires. Elle n'est pas là pour lui rajouter sans cesse des contraintes supplémentaires, des boulets aux pieds et lui monter la barre sur laquelle il faut qu'il saute sans arrêt au fur et à mesure qu'il avance. Et je pense que dans cette salle, tous ceux qui sont hydroproducteurs, eh bien c'est ça le constat qu'ils font. C'est qu'à chaque fois qu'ils répondent à une demande, on leur demande une contrainte supplémentaire. Qu'à chaque fois qu'ils sautent un peu plus haut, on leur demande encore de sauter plus haut. Et ça, ça n'est pas entendable. Et quand je vois, pour faire le lien et je termine là-dessus, entre le paradoxe qui consisterait à faire évoluer et à développer l'hydroélectricité, eh bien je me dis qu'heureusement qu'encore en France, on a des gens qui sont passionnés, des gens qui sont entrepreneurs et qui ont envie de faire tout cela. Parce qu'au vu de toutes les contraintes qu'on leur met, je pense qu'ils auraient plus envie d'arrêter et de poser le tablier plutôt que de continuer de le faire. Et le dernier chiffre que je voudrais citer, et vous l'avez dit madame, le nombre de seuils qui restent encore en France en possibilité et en capacité de produire de l'énergie et qui ne le font pas, c'est entre 40 000 et 60 000 seuils. Donc on a un potentiel, sans parler de seuils nouveaux, sans parler de développer de façon anarchique l'hydroélectricité, rien qu'en reprenant ce que historiquement nos générations précédentes ont déjà construit sur nos cours d'eau, eh bien on a une vraie capacité de développement et je pense que si on continue dans cette logique, eh bien on passera à côté de cet avantage qui est certain pour la France. L'administration a été prise à partie directement, madame Saillant. Est-ce que l'administration est consciente du ressenti local des porteurs de projets en cette manière, par rapport aux exigences qu'on leur demande ? Et que fait-elle pour y remédier ? Bien. Alors l'administration se sent bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, là, à l'instant présent. Voilà. Moi j'ai rejoint le ministère, enfin l'administration centrale il y a deux ans et j'ai fait tout le reste de ma carrière sur le terrain. Donc en service déconcentré, que ça soit, j'étais DDT juste avant, directrice de DDT. donc ces retours sur des projets qui se passent très bien et ces retours sur des projets où les choses se passent moins bien, mais je pense que ça c'est le cas de tout ce qui se passe dans notre vie, il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Oui, nous en sommes conscients et c'est bien précisément pour cela que dans le cadre du Comité national de l'eau, nous avons mis en place un groupe de travail en octobre de l'année dernière et que, alors je salue Claude Miqueux qui devrait être assis avec moi sur ce fauteuil qui copilote avec moi ce groupe de travail. Donc c'est un groupe de travail qui associe l'ensemble des parties prenantes sur le sujet donc les hydroélectriciens en font partie, les propriétaires de moulins, les associations de protection de l'environnement, les agriculteurs, je ne sais plus, les élus également, les services déconcentrés de l'Etat l'AFB. Donc voilà, ce groupe de travail a beaucoup travaillé depuis octobre dernier. Il a travaillé à l'élaboration d'un plan qui a été approuvé à l'unanimité par le Comité national de l'eau du 20 décembre dernier qui a été validé par le ministre et qu'on est maintenant en train de décliner. Alors les premières réunions, c'était un petit peu compliqué parce que les gens avaient du mal à s'écouter. ça s'est beaucoup amélioré depuis. Alors il y a cette première vertu de faire en sorte qu'on sache s'écouter, se parler et considérer les uns et les autres qu'on a chacun des enjeux et que finalement ils doivent se concilier les uns aux autres. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce plan d'action ? Il y a plusieurs axes majeurs. Un premier axe, c'est de dire on ne va pas retoucher au classement existant parce que finalement ce n'est pas ça la solution. On repartirait pour je ne sais combien de temps de classement. On nous dirait il est inscrit quand même dans la loi non recul du droit de l'environnement. Donc ce n'est pas ça la solution. Ce qu'on veut c'est une solution pragmatique et qui produise des effets beaucoup plus rapidement. Donc le premier axe c'est d'établir une surpriorisation des ouvrages les plus prioritaires à analyser, à traiter. Les plus prioritaires sur le plan écologique ? Alors justement, c'est ça le sujet. C'est déjà de regarder le sujet un petit peu de façon à 360 degrés. Donc on a proposé une grille de priorisation sur laquelle on est en train de travailler dans le cadre du groupe. L'idée c'est de dire quels sont les secteurs qui ont des enjeux environnementaux majeurs et donc d'avoir un premier aspect de grille qui est quels sont nos ouvrages sur lesquels l'impact environnemental seraient le plus important en les traitant. Mais tout ça est croisé par une grille pragmatique, c'est-à-dire où est-ce qu'on a des chances d'aller le plus vite ou le plus facilement. C'est-à-dire que tout à l'heure madame disait nous c'est pratique parce qu'on a toutes les concessions. Quand vous avez aussi ou monsieur Sadier disait dans le cadre de la clé, il y a des facteurs qui avec un même impact écologique vont faire que ça se passera plus facilement ou moins facilement. Et donc dans notre priorisation on veut croiser ces deux aspects-là. Vous pouvez avoir une maîtrise d'ouvrage public, vous pouvez avoir un renouvellement de concessions, vous pouvez avoir des facteurs qui font qu'à côté d'un autre ouvrage de même impact écologique ça va se faire plus facilement. Donc voilà, on est en train de travailler sur cette grille de priorisation, on est en train de travailler sur une instruction au préfet qui leur demandera de conduire avec l'ensemble des partenaires cette analyse pour prioriser. Ça part de quoi ? Ça part du constat de dire il nous reste en gros 10 000 ouvrages qui posent sujet, on en traite 600 par an. Donc n'allons pas embêter tout le monde quand on peut essayer de prioriser et peut-être de concentrer les moyens d'accompagnement, les moyens de concertation, éventuellement les moyens financiers même si c'est bon de pouvoir accompagner tout ce qui se fait même hors priorisation. Donc voilà, ça c'est un premier axe très fort du plan qui a une vocation pragmatique. Deuxième axe du plan c'est de dire effectivement qu'il faut renforcer la coordination des services de l'État. Moi je suis désolée, on n'est que des êtres humains et vous donner le même texte à différents êtres humains c'est toujours compliqué. Vous avez aussi des services qui vont intervenir dans l'instruction des autorisations vous avez des services qui vont intervenir dans l'appui c'est le cas de l'AFB pour analyser la solution à retenir vous avez les agences de l'eau qui interviennent dans le financement et effectivement chacun est légitime dans son appréhension du sujet ce qu'il faut pour nous c'est mieux coordonner ces services de l'État pour que le porteur de projet n'ait pas l'impression d'être baladé d'un interlocuteur à l'autre et que ça soit un peu l'effet la cerise sur le gâteau où le dernier qui va aller voir va lui dire ben oui mais moi je suis bien d'accord mais en fait il faudrait ça aussi pour que ça marche donc ça on a un enjeu de coordination il existe des structures de coordination au sein des services de l'État qui sont les missions inter-services de l'eau et de la nature il faut qu'on mette qu'on place bien ce sujet de continuité écologique dans ces structures de coordination donc ça c'est un deuxième axe important un troisième axe important c'est vraiment d'avoir une analyse comme je le disais tout à l'heure vraiment très anticipée des enjeux et comme le disait monsieur Sadier pouvoir les regarder dans un cadre cohérent pour arriver à les concilier autre objectif c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de solution toute faite comme ça a été dit tout à l'heure il n'y a pas deux ouvrages qui sont pareils il n'y a pas deux cours d'eau qui sont pareils il n'y a pas deux solutions qui sont pareilles voilà donc l'idée c'est vraiment d'arriver à documenter techniquement et c'est pour ça qu'il y aura un centre de ressources hébergé par l'AFB qui pourra essayer de montrer la diversité des options la diversité des solutions pour accompagner après dans le groupe de travail on nous a dit finalement les études qui sont produites par les bureaux d'études sont souvent orientées par le cahier des charges donc là il y a aussi un axe dans notre plan qui est l'élaboration par l'AFPTB et l'AFNCCR d'un guide pour les collectivités pour les accompagner dans ces sujets de continuité écologique on pourra notamment essayer de travailler sur des cahiers des charges donc voilà ce sont un certain nombre d'exemples alors il y a aussi le travail pour développer des solutions de financement bon voilà c'est un certain nombre d'axes alors moi j'ai envie de dire cessons de regarder dans le rétroviseur le fait qu'il y ait des cas qui ne se passent pas comme on aimerait tout ce qui se passe on le sait c'est ce qui a fait qu'on a mis en place ce groupe et qu'on a établi ce plan d'action maintenant travaillons à sa déclinaison et ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas pris du tout de retard par rapport à tout ça on aurait pu se satisfaire d'avoir un plan approuvé et puis on le met sur une étagère et on passe à autre chose nous avons d'ores et déjà produit le projet d'instruction au préfet qui permet de décliner tout ça qui a été soumis au groupe de travail qui s'est réuni la semaine dernière et voilà les choses sont en marche et on attend de chacun une vision constructive pour cette déclinaison et moi je pense je ne suis pas sûr qu'on va réussir à satisfaire tout le monde enfin tous les rêves de tout le monde mais je suis persuadée qu'on va avancer collectivement j'en suis persuadée et qu'on a déjà avancé Elisabeth Hérault vous souhaitiez réagir je crains qu'on ne satisfasse jamais tout le monde donc en fait le sujet c'est à mon sens c'est de ne pas opposer les choses et de trouver la meilleure solution et là où je je rebondis sur votre mot priorisation je pense effectivement que la priorisation est essentielle nous avons besoin d'énergie on peut raconter ce qu'on veut on a beau l'économiser on en aura de plus en plus besoin donc il faut arrêter d'imaginer qu'elle est virtuelle même si on parle de réseaux intelligents etc cette énergie à un moment on la produit et donc il faut accepter qu'on ait des outils de production et quand on conçoit quel que soit l'outil que ça soit d'ailleurs une centrale hydroélectrique une centrale au gaz une centrale nucléaire quel que soit l'outil il aura un impact sur l'environnement moi ce que j'aimerais c'est que de temps en temps on raisonne plus global quand on parle de priorisation je suis d'accord pour qu'on priorise mais il faut qu'on raisonne plus global et qu'on intègre je dirais les bénéfices aussi des outils je suis extrêmement gênée quand on parle de CO2 on en a parlé ce matin on parle beaucoup de décarbonation je dirais que nos prédécesseurs ont commis des erreurs que nous allons nous employer ou nous allons essayer de je dirais de corriger y compris d'ailleurs en hydroélectricité puisqu'on ne construit plus aujourd'hui les ouvrages hydroélectriques comme on les construisait il y a 50 ou 100 ans et donc on voit bien qu'on évolue au fur et à mesure et qu'on améliore nos systèmes pour autant le CO2 est un enjeu majeur j'en joue à les parties donc surtout ne lui dites pas que j'ai dit que ce n'était pas un enjeu majeur c'est un enjeu majeur mais ce n'est pas le seul enjeu de notre planète les autres enjeux c'est comment on traite nos déchets comment on fait avec l'eau qui disparaît c'est comment on protège la biodiversité et c'est tout ceci qui nous manque bien souvent en France pardon monsieur la France est un pays magnifique mais c'est vrai que parfois on a des débats étonnants parce qu'on a des débats très silotés donc quand on parle d'hydroélectricité vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit que l'avantage c'est que nous gérons un fleuve parce qu'en gérant un fleuve on ne peut pas gérer une seule chose on est obligé de tout gérer et en même temps bien sûr qu'il y a un impact sur le fleuve et nous faisons tout pour le minimiser comment voulez-vous aujourd'hui qu'on gère les crus si nous ne réhabilitons pas les bras morts du fleuve qui sont indispensables pour gérer les crus et quand vous gérez un fleuve de façon intégrée vous ne vous posez pas la question en disant je produis de l'hydroélectricité ou je fais autre chose non c'est et je fais autre chose je produis de l'hydroélectricité et je m'occupe de la biodiversité et je m'occupe de la navigation et je ne vais pas refaire ce que j'ai dit tout à l'heure et je pense qu'il faut qu'on prenne effectivement ce recul au lieu d'opposer même je dirais des administrations des défenseurs de l'environnement des producteurs je pense que c'est ensemble je suis d'accord avec vous il faut mettre les gens ensemble autour d'une table je suis d'accord aussi avec ce que vous avez dit tout à l'heure quand on se met ensemble autour d'une table avant en général on arrive à trouver à peu près des solutions mais c'est parce qu'on accepte la diversité de raisonnement de chacun et moi je suis je suis juste inquiète parce que à force de parler de CO2 en France on en oublie qu'on a d'autres sujets à régler en même temps et que l'hydroélectricité est malgré tout une énergie 100% renouvelable qui restitue sa goutte d'eau alors je sais que mon voisin va dire ça dépend dans quelles conditions la goutte d'eau arrive est-ce qu'elle est en bon état de propreté etc. oui mais c'est quand même une énergie qui restitue ce qu'elle prend à la nature et ça c'est une énergie qui contribue je dirais à un système équilibré et donc voilà ce que je voulais rajouter à la fois priorisation faire plaisir à tout le monde on ne satisfait jamais tout le monde l'homme de toute façon depuis l'origine impacte son environnement il s'est installé au bord des fleuves il a commencé à utiliser les fleuves dès le départ on n'est pas là pour dire qu'on n'impacte pas notre environnement c'est comment en raisonnant globalement on arrive à prioriser ce qui est bon et moins bon pour notre environnement et comment effectivement on arrive à gérer la nécessité de produire une énergie qui ne peut pas être virtuelle qui sera ou qui ne sera pas d'accord qui ressort beaucoup des interventions c'est ce besoin de dialogue dialoguer ensemble se comprendre s'écouter pour avancer à la CNR vous avez un mode de gouvernance qui est un petit peu particulier pour un opérateur comme le vôtre vous avez donc la mission vous devez assurer la mission de production d'électricité assurer la navigation et assurer aussi l'irrigation et vous êtes en relation constante avec les agriculteurs qui cultivent le long du Rhône est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la relation que vous avez avec eux comment vous travaillez sur ce sujet alors bon Edouard Heriot qui est l'homme qui a imaginé je dirais l'aménagement du Rhône était un très grand visionnaire d'abord c'était un visionnaire parce que dès le départ il avait imaginé que la société qui allait gérer cet aménagement du Rhône serait 50% public 50% privé c'est assez intéressant de voir qu'en 1934 il y avait des hommes qui avaient déjà une vision je dirais intéressante pourquoi c'est intéressant parce que vous parlez de gouvernance nous avons 183 collectivités au capital de la CNR dont la majorité sont des collectivités qui bordent le Rhône donc chacun est concerné par son fleuve je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure que dans le film nous faisons parler le fleuve parce que le fleuve c'est quelque chose de vivant c'est pas quelque chose de théorique d'ailleurs il y a des pays qui aujourd'hui travaillent sur donner un statut au fleuve en les déclarant personnalité morale de façon à ce que les fleuves puissent se défendre contre les hommes qui les massacreraient et donc je pense effectivement que le fait que ce fleuve finalement les élus qui bordent le fleuve se soient appropriés ce fleuve dans leur quotidien c'est en termes de gouvernance quelque chose d'exceptionnel la deuxième chose qui est particulière à la CNR vous l'avez dit c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de produire de l'hydroélectricité le monde agricole est essentiel d'abord essentiel à nous tous qu'est-ce qu'on ferait sans le monde agricole on l'oublie bien souvent essentiel à notre survie d'accord et donc la CNR comme elle doit gérer en fait un fleuve elle doit gérer tous les conflits d'usage et tous les usages du fleuve dont l'usage agricole et nous travaillons actuellement beaucoup avec le monde agricole parce que le changement climatique impacte de façon phénoménale le monde agricole il va y avoir moins d'eau Jean-Jouzel l'a dit tout à l'heure c'est une réalité est-ce que vous savez que le glacier de l'Afurka qui est le glacier qui est la source du Rhône que vous avez vu tout à l'heure juste au début du film aura disparu à la fin de ce siècle ce n'est pas une blague c'est déjà en cours quand on y va on peut y aller tous les ans on le voit de toute façon disparaître tous les ans et ceux qui gèrent aujourd'hui ce glacier sur un plan touristique le recouvrent je trouve que c'est pathétique d'accord le recouvrent de bâches pour faire en sorte qu'ils le fondent le moins vite possible vous vous rendez compte je veux dire l'urgence est là quand même donc on ne peut pas dire qu'on peut continuer comme si de rien n'était donc oui nous allons avoir moins d'eau nous allons avoir moins d'eau et le monde agricole est prioritaire comme les autres tout le monde au même niveau il va falloir qu'on gère à la fois le monde agricole à la fois les centrales nucléaires et puis effectivement la production d'hydroélectricité et c'est cette façon de gouverner le fleuve quand on parle de gouvernance c'est cette façon de gouverner le fleuve qui est intéressante c'est de prioriser tout en gérant les usages les conflits d'usage et en ne privilégiant finalement personne en essayant de servir tout le monde j'aimerais passer la parole du coup c'est une transition naturelle Eric Frétillère président de l'association des irrigants de France comment vous du coup quelle synergie vous voyez vous entre les enjeux auxquels doit faire face l'agriculture on a parlé de changement climatique et puis l'hydroélectricité est-ce que vous voyez une solution commune à développer oui bonjour à toutes et à tous et merci madame Ayrault d'avoir redonné les lettres de noblesse à l'agriculture et plus particulièrement à l'irrigation alors effectivement comme vous l'avez évoqué il y a un lien très étroit qui existe entre l'irrigation et l'hydroélectricité on a déjà un point commun c'est l'eau et c'est le stockage de l'eau et alors c'est l'eau et l'énergie forment pour nous les irrigants un couple à la fois indissociable et antinomique indissociable parce que si vous avez de l'eau et pas d'énergie on ne peut pas s'en servir à faire grand chose en irrigation sauf du gravitaire mais aujourd'hui ce n'est pas du tout à l'ordre du jour bien au contraire et l'inverse est pareil cela ne fonctionne pas et antinomique parce qu'en fait ce qui est paradoxal c'est que l'énergie on la déplace facilement finalement mais on la stocke très difficilement nous l'avons vu alors que l'eau à l'inverse on la déplace difficilement mais on la stocke très facilement et on la stocke très facilement avec une volonté politique pour le faire et ça on va en reparler tout à l'heure effectivement le stockage de l'eau est un des éléments importants par rapport au changement climatique alors l'eau je vais le rappeler succinctement par rapport à l'agriculture vous l'avez évoqué c'est un rôle absolument indispensable c'est l'assurance la sécurité de production pour un agriculteur mais c'est on l'oublie peut-être parfois aussi c'est la mise en valeur de la qualité des produits agricoles quand vous avez de l'assurance en termes d'irrigation vous améliorez vos intrants vous améliorez la qualité du produit et ça c'est quelque chose d'important on veut développer de l'agriculture biologique et des circuits courts pour de l'agriculture biologique il faut de l'eau pour des circuits courts il faut de l'eau et de l'eau localement donc tous ces éléments sont importants d'autant plus qu'on a vu aujourd'hui les cours des matières premières sont au niveau mondial suivent une volatilité des cours qui est importante avoir une production avec de l'irrigation ça sécurise une production relativement constante qui permet quelque part de répondre à cette volatilité des cours également et puis ça a été évoqué c'est nous les premiers devant à être à avoir les contraintes du changement climatique nous sommes les premiers à le constater et nous avons vous l'avez Madame Hérault l'a dit tout à l'heure effectivement le changement climatique plus la démographie va appeler un problème de sécurité alimentaire et pour répondre même en France et pour répondre à la problématique de la sécurité alimentaire un des éléments pour y répondre va être la gestion de l'eau et l'eau pour produire pour produire des aliments vous pensez que le développement de stockage pour la production hydroélectrique pourrait être compatible avec les intérêts locaux des agriculteurs tout à fait c'est là où je veux en venir il y aura un lien étroit entre les deux et je voulais juste rebondir sur le changement climatique pour dire qu'effectivement l'outil de gestion qu'est l'irrigation va devenir un outil de durabilité des exploitations des filières des productions et des territoires donc il y a un lien très important entre changement climatique et l'eau je vais profiter de mon voisin norvégien parce qu'en fait on s'est structuré au niveau européen et on a créé irrigant d'Europe à la fois pour répondre à la révision ou pas de la directive cadre sur l'eau qui notamment n'a pas intégré cette notion de changement climatique et ce qui est tout à fait intéressant c'est de se comparer avec les autres pays européens alors on a créé cette structure avec des pays méditerranéens l'Italie, l'Espagne le Portugal et la France on est les 4 pays à l'avoir formé et puis après on va s'ouvrir aux autres états membres mais ce qui est intéressant c'est de se comparer et alors là si on parle au niveau de stockage de l'eau et même hydroélectricité ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde mais si on regarde au niveau de l'abondance en eau au niveau de l'abondance en eau en France on a de l'abondance en eau on est justement derrière la Norvège avec 211 milliards de mètres cubes d'eau que l'on peut réutiliser on se trouve le deuxième pays européen c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité de développé dans ce pays là si on regarde l'utilisation on se trouve la France le dernier pays européen ce qui veut dire qu'il y a vraiment de la marge pour développer du stockage et du stockage et c'est là où je vais en venir du stockage multi-usage en fait les projets de territoire tels qu'ils sont prévus politiquement aujourd'hui et qui n'intègrent que de la substitution dans le stockage de l'eau à mon avis ne conviennent pas et ne sont pas adaptés aujourd'hui aux circonstances du changement climatique aujourd'hui le projet de territoire tel que l'agriculture l'envisage c'est un projet multi-usage et dans lequel l'hydroélectricité et ça a été évoqué tout à l'heure également l'hydroélectricité la petite hydroélectricité à sa place parce qu'en fait la problématique de la France en eau c'est que vous imaginez bien en Bretagne on n'a pas les mêmes conditions climatiques que dans le sud-est de la France donc il n'y a pas de projet unique de stockage et de gestion de l'eau par contre chaque territoire doit adapter et il ne faut rien s'interdire même des projets restructurants dans lesquels on peut intégrer de l'hydroélectricité et je crois que dans ce développement des projets multi-usages ça a été évoqué plusieurs fois dans la matinée à la fois la pêche à la fois le tourisme à la fois l'hydroélectricité bien entendu l'agriculture tout le monde a sa place et je pense que ça peut être vous l'évoquiez tout à l'heure le dialogue et bien justement se retrouver sur un projet de territoire c'est dialoguer ensemble c'est évoquer nos besoins et c'est arriver à pouvoir créer des projets communs dans lesquels l'hydroélectricité aura bien entendu sa place et je termine juste par un petit élément important ça a été évoqué par monsieur Giraud tout à l'heure effectivement la concession des barrages hydroélectriques nous serons très vigilants parce que le niveau des tiages dans les cours d'eau est quelque chose d'important pour nous aussi et nous y veillerons Jean-David Abel là on parle de retenue d'eau d'hydroélectricité de nouveaux projets peut-être en hydroélectricité France Nature Environnement est très vigilante sur tout ce qui touche aux projets locaux avec tout son réseau d'associations locales comment réagissez-vous au propos de monsieur de monsieur Frétillère sur les retenues d'eau et la synergie qu'il pourrait y avoir avec les projets hydroélectriques bonjour je vais répondre peut-être plus globalement si vous voulez bien je vais peut-être suivre ma voisine en disant que d'abord France Nature Environnement effectivement c'est une association qui regroupe plus de 3500 associations sur tous les territoires y compris les Outre-mer qui travaille Marcel Salier l'a dit dans tous les territoires dans tous les comités consultatifs dans les clés etc. partout et qui a une approche globale on travaille par réseau et contrairement peut-être à d'autres approches d'associations de protection de l'environnement on intègre les enjeux c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'énergie renouvelable sans biodiversité d'eau etc. d'agriculture on essaye d'intégrer et je crois que c'est ça qui est quand même le fil conducteur la question sous-jacente à cette table ronde c'est comment comme vous l'avez dit au départ l'économie et l'homme tient bien compte de tous les enjeux et du fait qu'il est au milieu de la nature et que l'économie doit tenir compte des limites de cette nature ou s'il pense pouvoir toujours et encore s'en affranchir comme on a essayé de le faire dans la décennie passée donc je crois que c'est vraiment ça la question nous on est pragmatique sur les projets sur la PPE on regarde par exemple on a travaillé on a participé au groupe de travail de monsieur Lecornu sur la simplification sur l'éolien sur le photovoltaïque etc donc on est prêt à regarder ça nous tout ce qu'on regarde à chaque fois c'est le fait que les enjeux et tous les enjeux soient bien pris en compte et ce qui m'a semblé quand même entendre là c'est des nuances bien différentes dans la table ronde dans des approches de ma voisine enfin de mes voisines de Marcel Sadier de notre ami norvégien et de nos deux autres collègues pour lesquels on est dans une vision dans laquelle l'homme peut prélever peut agir peut interagir je dirais à l'ancienne sans tenir compte des impacts de ce qu'il fait or je crois qu'il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui c'est l'ensemble des données scientifiques on n'a pas beaucoup parlé de biodiversité mais moi je vais surtout parler de changement climatique là et de perspectives en matière de ressources en nous en matière de régime de précipitation c'est à dire de moments de précipitation dans l'année on a parlé des glaciers mais on peut parler de tous les régimes des fleuves et des rivières vous disiez l'année dernière je crois à vos voeux l'année dernière qu'il fallait que les fleuves soient entendus des hommes politiques et nous simplement ce qu'on demande c'est que les rivières l'ensemble des milieux aquatiques soient entendus par les hommes politiques parce que si on pense qu'on va pouvoir continuer à prélever de toute manière sans tenir compte de ce qui est redonné du bouclage des cycles de l'eau de la qualité de l'hydromo Marcel Sadié a parlé de son bassin le bassin Rhône-Méditerranée-Corse c'est un bassin qui a 45% de ces cours d'eau en mauvais état de conservation et sur ces 45% de cours d'eau de conservation il y a 73% des causes qui viennent justement du manque de continuité écologique d'obstacles qui font obstacle donc du point de vue morphologique du transport physique du point de vue chimique composition de l'eau chaleur et du point de vue biologique donc la directive 4 sur l'eau elle ne vient pas d'en haut pour mettre des boulets au pied des investisseurs elle vient dire à tout le monde tenez compte de ces enjeux aussi et mettez l'économie au coeur de ça et vous pourrez faire tout à fait de l'économie vous pourrez faire de l'agriculture je m'étonne que le représentant là des irrigants remette en cause l'approche par projet de territoire qui émet une approche qui met tout le monde autour de la table et sur lequel un rapport conduit par un préfet sur demande de l'état est sorti tout récemment et rapport qui a été signé co-signé par le monde agricole et qui dit qu'on doit faire cette approche par territoire dans lequel il y a tous les usages de l'eau qui sont économiques qui sont agricoles qui sont de loisirs qui sont de pêche qui sont biologiques qui peuvent être d'hydroélectricité avec les milieux réellement existants en tenant compte de tous ces enjeux donc je crois que c'est vraiment ça qui est important et pour nous pour revenir tout à l'heure Simone Sayan disait qu'on a un enjeu de coordination des services et ça je pense que tout le monde peut le sentir qu'il peut y avoir je lui disais en boutade tout à l'heure en arrivant que ça aurait peut-être été bien qu'elle soit à la table ronde sur les questions de réseau et Virginie Schwarz à cette table ronde là pour que on les approche et moins de soupçons sur la manière dont l'état à certains endroits peut instruire des choses différemment mais je crois qu'on a aussi un enjeu nous de dialogue entre différentes parties prenantes dans la société qui ne sont pas forcément tout le temps opposées tout à l'heure le député de l'ISER disait que sur les ENR il y avait un grand enthousiasme le débat public sur la PPE l'avait dit mais qu'il y avait quand même un syndrome not in my backyard c'est vrai en grande partie mais quand même et Vincel Sadié l'a dit quand on a une approche par territoire je peux vous dire qu'il y a des tonnes de territoires d'intercommunalité de territoires à énergie positive quand vous mettez tout le monde autour de la table autour de projets de méthanisation d'éolien de biomasse de ce que vous voudrez etc vous avancez bien mieux et je crois que dans ces cadres là les postures on va dire les oppositions peuvent être levées parce que d'une part bien sûr on écoute l'autre mais aussi parce qu'on trouve des solutions concrètes pour dire qu'on peut restaurer un seuil en restaurant la continuité écologique pour la vie aquatique de la rivière etc donc je crois que ces éléments là ces approches par territoire sont vraiment des choses absolument majeures Eric Frétillat vous vouliez réagir oui je voulais réagir par rapport au projet de territoire j'ai dû très mal m'exprimer parce qu'en fait j'ai bien expliqué justement que le projet de territoire tel que nous l'entendions c'était raisonné ensemble sur un territoire ça je l'ai bien exprimé il est précisé dans le rapport Biche je vais revenir sur le rapport Biche si vous permettez deux minutes c'est en fait nous l'avons pas nous co-signé bien entendu et au contraire on a été très déçu de la synthèse qui est faite parce qu'elle n'apporte aucune solution et le rapport Biche on aurait imaginé avoir une ouverture beaucoup plus importante pas se cantonner justement au projet de territoire tel qu'ils sont prévus mais sur la gestion de l'eau dans son ensemble et sur la gestion du stockage de l'eau en fait non seulement il n'apporte pas de solution mais en plus il se cantonne à de la substitution et de la baisse de l'irrigation c'est à dire que vous demandez à un irrigant qui pompe sur un cours d'eau vous allez faire une substitution que vous allez payer on va vous aider mais vous diminuerez de 10% votre irrigation donc c'était bien ça que je voulais dire le rapport Biche non on ne l'a pas co-signé parce qu'il n'a apporté aucune solution mais par contre l'idée du projet de territoire tel que nous le concevons nous y sommes tout à fait favorables bien sûr en quelques mots monsieur Abel oui oui ce que je voulais dire parce qu'on est quand même sur une table ronde qui parle de l'hydroélectricité dans son écosystème c'est quand même ça la question et tout à l'heure donc vous avez parlé de durabilité économique de durabilité de filière durabilité de territoire et moi ce que je rajoute simplement simplement mais ça veut dire beaucoup de choses si on sait dialoguer là-dessus la durabilité des écosystèmes s'imaginer aujourd'hui le fleuve Rhône l'année dernière c'était 30% de moins du débit moyen qu'il y a 20 ans d'accord ce qui est projeté c'est moins 10 à moins 40% à l'étiage vous imaginez ce que ça veut dire pour l'industrie pour l'eau potable pour l'irrigation c'est ça qu'on doit regarder ensemble de façon rationnelle scientifique et non pas se dire que tant qu'il y en a on tire encore je crois que pour nous clairement la puissance publique elle doit tenir ensemble les objectifs qui sont différents qui sont parfois contradictoires et elle doit arbitrer au mieux c'est ça qu'on demande à l'état c'est ça que chaque porteur d'intérêt ou chaque partie prenante va travailler auprès de l'état il nous semble important et pas seulement dire à l'état vous n'avez pas du tout regardé la continuité ou vous n'avez pas du tout regardé la production hydroélectrique c'est dire comment est-ce qu'on fait ça ensemble et si on ne sait pas tenir ça ensemble et bien effectivement on va aller vers des blocages on va aller vers des contentieux on va aller vers les discours certains discours de la table ronde précédente sur on n'avance pas on n'y arrive pas moi ce que je voulais dire pour nous fondamentalement au stade où on en est sur l'hydraulique des enjeux ils sont quand même majeurs et pour la prochaine PPE sur la grande hydraulique donc ils sont un au renouvellement à l'ouverture et à l'enclenchement du renouvellement des concessions c'est à dire au déblocage des investissements il y a des gains majeurs du point de vue productif du point de vue rendement c'est là quelles sont les marges majeures deuxièmement s'il y a des moyens publics mis qu'ils soient en priorité sur des ouvrages existants pour améliorer leur insertion dans l'environnement ce que vous disiez tout à l'heure en disant on tient compte intégralement des enjeux et on les améliore et troisièmement c'est ce qu'on disait au CERM et on le dit à tous ceux qui sont là aussi aujourd'hui c'est de dire faire des groupes de travail concrets avec des développeurs l'Etat l'AFB je ne sais pas ou le ministère à eux de voir les pêcheurs nous et tout pour regarder par rivière par secteur par bassin la manière des endroits où on peut encore équiper des seuils des endroits où on peut renouveler etc c'est ça qu'il faut regarder ensemble plutôt que d'avoir une vision dans laquelle on pense que sous couvert de développement des renouvelables et en poussant fort uniquement au report de force vis-à-vis de l'Etat et dans la PPE on va obtenir je dirais des ouvertures de disponibilité qui de fait dans la réalisation des territoires ne se feront pas si elles ne sont pas encore une fois discutées en amont et au niveau global et au niveau local dans des cellules comme les décrivait Martial Sadier tout à l'heure alors pour conclure cette table ronde et avant de passer la parole à la salle j'aimerais reboucler avec vous monsieur Harvey est-ce que ce genre de débat vous l'avez eu aussi en Norvège avec une sorte de position entre ceux qui veulent faire de l'hydro beaucoup plus et puis les contraintes climatiques écologiques qui se posent les questions qui se posent à eux sur ce plan là oui bien sûr bien sûr on a fait ce discours depuis longtemps je pense la réponse c'est aussi qu'on va faire c'est important de se mettre à la même table et il y a beaucoup de producteurs hydroélectriques qui ont initié ça soi-même c'est très bien avant de rénover en concession tout ça là c'est peut-être la bonne voie pour mettre tout à table un autre chose qu'on a fait le gouvernement c'est de priorisation pardon priorisation priorisation oui oui de quelques cours d'eau là qui sont ils ont fait la même chose en Suède aussi qui sont très importants pour la flexibilité hydroélectrique aussi de la production là on a baissé un petit peu le standard écologique qu'on va obtenir tandis que dans les autres qui ne sont pas aussi importantes on augmente le standard écologique c'est la solution que vous avez trouvée rééquilibrée sur les zones à forte utilité production énergétique on abaisse un peu les standards exactement sur les autres zones ça crée bien sûr beaucoup de débats si ma rivière ma station tombe sur une ou l'autre catégorie bien sûr mais sur une vision globale nationale c'est bien je veux juste ajouter une autre chose aussi là qui est un débat allez-y en quelques mots oui qui est liée à la discussion qu'on avait ce matin maintenant c'est un grand discours en Norvège si on pouvait être la batterie de l'Europe donc on a comme vous avez dit on stocke plus que la moitié de l'eau en Europe c'est stocké en Norvège et c'est possible de l'utiliser dans ses réservoirs dans ses lacs autrement maintenant on le stocke pour garder pour l'hiver prochain quand il ne pleut pas donc mais si on fait plus d'interconnexion avec l'Europe on est en train de construire ça avec Grand-Bretagne Allemagne on a aux Pays-Bas peut-être en France un jour aussi on est connecté via l'Allemagne de toute façon tous les pays européens oui on est tous connectés mais on peut être mieux connecté pour aussi utiliser voilà c'est pas toujours bien d'utiliser toute la flexibilité ici peut-être c'est meilleur de le faire à Norvège et vice versa malheureusement on ne peut pas vous envoyer de l'eau comme vous avez dit c'est difficile mais on peut vous envoyer de l'électricité on peut la récupérer aussi là merci à tous est-ce que vous avez des questions dans la salle c'est à vous salut merci bonjour bonjour donc Sophie Pelé Mazard Alter Ego et je j'avais une petite remarque c'est plus un commentaire vraiment qu'une question à propos donc il y a le fait qu'il y ait des intérêts qui peuvent être un peu conflictuels parfois a été beaucoup évoqué et une des réponses qui a été aussi évoquée par plusieurs des intervenants c'est que c'est le fait qu'il puisse y avoir une gouvernance collective et cette gouvernance collective qui met les différents acteurs qui sont les parties prenantes d'un projet autour de la table elle a été beaucoup évoquée au niveau institutionnel et au niveau global et je me demandais pourquoi est-ce que ça n'était pas plus évoqué aussi au niveau local souvent on appelle plutôt ça plutôt que d'appeler ça de la gouvernance collective on appelle ça de la concertation qui permet en fait d'inclure les acteurs d'un territoire qui sont impactés par un projet et de les faire participer à une partie de ce projet à la construction d'une partie de ce projet et vient la concertation ça ne se passe pas toujours bien ça a été évoqué une fois parfois il y avait quelqu'un qui disait il peut y avoir des réunions un peu houleuses au début je crois que c'était vous les intérêts contradictoires s'expriment de façon très très forte parfois au début mais quand c'est mené avec un certain rythme sur un temps long donc en amont du dépôt des demandes d'un projet on aboutit à des projets qui peuvent être vraiment partagés par le territoire et qui ont réussi à faire émerger des zones de convergence dans ces différents intérêts et là je parle vraiment au niveau très très local lorsque une centrale ou une micro centrale s'implante dans un endroit est-ce que vous avez eu M. Abel voulait répondre et ensuite M. Sadier moi je pense que vous avez un très bon outil comme ça qui commence à bien couvrir le territoire ça s'appelle des plans climat énergie territoriaux et dans lesquels il y a une approche territoriale de ce qu'on peut faire comme économie d'énergie on n'a pas du tout parlé mais comme économie d'énergie notamment dans la sphère publique il y a des marges importantes de progrès et aussi comme on fait des cartographies de territoire pour dire qu'est-ce qu'on a comme vent comme soleil comme eau comme biomasse clin d'oeil à M. Sadier il y a de l'hydro mais il y a aussi pas mal de biomasse de méthanisation possible etc. dans des territoires qui n'ont pas beaucoup de soleil qui n'ont pas etc. et avec des approches territoriales qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut au niveau territorial qu'est-ce qu'on peut directement dans nos réseaux à nous qu'est-ce qu'on peut y compris en usage local on peut avancer comme ça donc il y a d'autres outils mais en tout cas celui-là qui équipe normalement qui est une obligation légale pour toutes les intercommunalités de plus de 50 000 habitants mais on voit que d'autres en font de façon volontaire 35-36 communes ils vont avoir cette approche territoriale et c'est vraiment des endroits très importants dans lesquels on peut sortir de postures ou de blocage mais encore une fois je dis en intégrant l'ensemble des enjeux Monsieur Sadier Oui sur le plan institutionnel pour nous si on parle uniquement de l'eau un schéma d'aménagement et de gestion des eaux et l'outil d'une clé c'est vraiment l'outil idéal Les clés c'est les commissions locales de l'eau qui permettent de faire voilà moi je porte actuellement 10 projets d'hydroélectricité de microcentrales dans mon sage qui sont 10 projets qui ont été votés à l'unanimité par la clé du sage alors je ne dis pas que ça a toujours été simple et d'ailleurs entre les projets initiaux et les projets qu'on a votés à la fin grâce à l'apport des uns et des autres il y a des choses qui ont évolué mais on y arrive après j'attire votre attention qu'il y a trois évolutions législatives qui vont avoir une incidence et qui vont faire naître par obligation cette gouvernance et moi je vous encourage à vous ce que vous représentez à être très attentif et à vous incorporer dans ces évolutions législatives je ne rentre pas alors sur le bien fondé si je ne suis pas reçu contre la loi ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui mais le premier c'est le transfert de l'eau à l'intercommunalité on est à un horizon où dans 10 ans la compétence eau assainissement ne sera plus communale elle sera intercommunale dans des intercommunalités beaucoup plus grandes qu'elles n'ont été par le passé donc ça clairement ça va faire naître une gouvernance à un échelon différent le deuxième élément c'est la gemapie qui est née en Rhône-Méditerranée-Corse pourquoi ? parce que nous sommes malheureusement le bassin où l'eau tue et on a encore eu un exemple cette nuit de manière historique c'est chez moi avec les termes de Saint-Gervais il y a 200 ans et c'est maintenant le sud du bassin Rhône-Méditerranée où chaque année on a des pertes de vie humaine et une société comme la nôtre ne peut pas accepter la fatalité que chaque année on ait 25 ou 30 morts liées au cru dans notre pays et la mise en route de la gemapie et la compétence gemapie va aussi créer une gouvernance le troisième élément qui est aussi une évolution législative puisque les onzièmes programmes des agences de l'eau viennent d'être votées en tout cas moi ouf c'est fait c'est quand même 12 milliards d'aides 12 milliards d'aides distribuées dans les 6 années qui viennent et dans les onzièmes programmes toutes les agences de l'eau de par la volonté du législateur vont verser les aides par contrat c'est à dire qu'il pourrait y avoir des entrées individuelles madame la directrice de l'eau mais à condition que ces entrées individuelles aient pu s'incorporer en amont dans une logique par sous-bassin hydraulique ce qui veut dire que j'attire votre attention que demain pour toucher des aides de l'agence de l'eau on va quand même mieux chez nous et ailleurs être dans un contrat et que demain il y aura localement une organisation intercommunale à travers l'eau l'assainissement et la GEMAPI donc cette gouvernance et cette notion de réflexion en amont elle est en route elle va se faire elle va se mettre en place et quelque part c'est tant mieux d'autres questions dans la salle ? Oui en haut Bonjour je m'appelle Philippe André du syndicat Sud Énergie à EDF je prends la parole pour rebondir sur les deux tables rondes et pour vous faire part d'une information et d'une surprise de ma part l'information c'est qu'on vient de Grenoble aujourd'hui pour vous apporter un rapport qui nous a été commandé par Marie-Noëlle Battistel et la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qu'on a construit co-construit avec les trois prédécesseurs d'Yves Giraud qui étaient là tout à l'heure avec une vingtaine de quatre dirigeants qui parlent sous l'anonymat parce que leur patron en dernier recours c'est Emmanuel Macron et avec une centaine d'experts de l'hydraulique donc de DF Hydro et de la R&D et ce rapport il s'appuie sur trois axes la gestion de l'eau la surveillance des barrages et l'optimisation et la fragilité du système électrique pour démontrer que la mise en concurrence des barrages sera une mise à mal de l'intérêt général et se traduira au moins par trois choses certaines c'est la hausse du prix des factures c'est la fragilisation de la sûreté des populations avec les barrages et c'est la déoptimisation du réseau électrique et sa fragilisation donc l'information que je vous donne c'est que si ça ne vous dérange pas on vous transmettra ce rapport pendant la pause déjeuner à toutes et à tous qui y êtes intéressés et notamment les politiques je voulais aussi mettre deux faits marquants pour interpeller vos esprits parce que je sais qu'ici on a plutôt des dirigeants que des syndicalistes mais le premier fait marquant c'est que sur ce sujet là on a eu une unanimité des gens qui connaissent le sujet de cadres dirigeants 6 000 personnes jusqu'à des syndicats comme la CGT qui est ici au sud d'hommes politiques et de femmes politiques comme les républicains les socialistes les écologistes les communistes les insoumis c'est pas non plus souvent que ces gens là se mettent d'accord enfin pour nous c'est très important d'arriver à mettre comme principal enjeu de l'hydroélectricité ce qui nous attend à la fin du mois et si dans la PPE cette mise en concurrence est confirmée alors l'intérêt général de vous toutes et de vous tous est menacé le deuxième intérêt c'est que c'est pas une bataille corporatiste et madame Hérault le sait quand les salariés d'EDF sont passés à la CNR ils n'ont pas perdu leur statut on n'est pas du tout en train de se battre pour les salariés d'EDF on est en train de nous battre pour l'intérêt général voilà et je rebondirai sur l'exemple de Génissia de madame Hérault qui peut être une bande annonce à ce rapport pour vous donner envie de le lire tous les week-ends le barrage de Génissia qui est très beau d'ailleurs je vous invite même à voir son portail d'entrée il est magnifique sert barrage de Génissia qui appartient à Engie à la CNR sert à son concurrent EDF pour refroidir une centrale nucléaire pour des impératifs de sûreté qui est la centrale du budget et monsieur Renaud nous l'a dit ce matin produire le week-end c'est pas très intéressant il n'y a pas d'industrie qui tourne le prix du marché il est bas donc ça déoptimise la CNR que de lâcher de l'eau pour refroidir une centrale nucléaire et bien tous les week-ends les citoyens que vous êtes doivent le savoir la CNR fait payer et moi je suis prévisionniste des températures et des débits de l'eau pour cette centrale de budget donc je le vois tous les week-ends la CNR fait payer à EDF 1 à 2 millions d'euros la déoptimisation d'un tout petit truc le multi-usage de l'eau réservé à une centrale nucléaire pour un seul barrage alors qu'il y en a 400 des gros en France et pour une seule centrale nucléaire ça vous coûte à vous tous sur votre facture 1 à 2 millions d'euros par an donc recevez notre rapport avec bienveillance avec la curiosité d'avoir l'envie de le lire on est venu de Grenoble ce matin parce que vous êtes tous des acteurs essentiels dans ce débat qui doit avoir lieu et qui pour nous est l'enjeu central de l'hydroélectricité aujourd'hui merci merci je crois que le message est passé pour avoir le rapport on voit avec vous une autre question dans la salle allez la dernière et ensuite ce sera la pause déj oui bonjour Jean-Éric Carré je suis producteur dans les Alpes moi j'avais une question à madame Saillanc qui a parlé tout à l'heure d'une base de données qui serait à priori hébergée à l'AFB si j'ai bien compris alors je pense qu'on a une grosse difficulté effectivement à des fois à échanger et à se comprendre faute de connaissances du milieu et moi je regrette qu'effectivement tout le savoir que j'imagine à accumuler l'administration que ce soit via les DDT et l'AFB dans le domaine des milieux aquatiques et via les multiples études que pour la plupart on a payées et qu'on a remises ne soient pas mis à disposition de tout le monde pour qu'effectivement on ait des bases scientifiques pour échanger quand se pose le problème de la concertation donc j'aimerais savoir si effectivement cette base de données dont vous parlez sera mise à disposition cette fois-ci de tous Madame Saillanc alors en fait le centre de ressources que j'évoquais il a pour objet de mieux visualiser les différentes solutions techniques à retenir donc c'est pas une base de données c'est plutôt une analyse des solutions techniques qui peuvent être privilégiées dans tel ou tel cas ça va aider à la décision des uns et des autres sur la solution à retenir pour favoriser la continuité écologique après sur ce que vous citez c'est à dire toutes les études qui peuvent être faites sur les milieux j'ai plus exactement le texte en mémoire mais il y a une disposition qui de façon générale fait que le contenu des études d'impact qui sont produites dans les différents projets pourront être mises à disposition sur une base donc ça c'est en cours de constitution qui permettra justement de partager ce que vous dites c'est à dire tout ce qui est payé par les uns et les autres dans le cadre des analyses d'impact quand on fait des projets ça sera mis à disposition du public mais voilà ce sont deux choses différentes qui peuvent se compléter complètement mais ce qui sera hébergé à l'AFB c'est l'analyse des solutions techniques pour guider les services pour guider les porteurs de projets et puis justement peut-être essayer d'étayer l'idée qu'il n'y a pas une solution miracle mais qu'il y a plein de solutions bien on va s'arrêter là merci à nos intervenants merci à tous pour cette matinée merci à tous merci à tous